La parole est à madame Cécile Intermeyer pour le groupe socialiste et pour 5 minutes. La parole est à madame Cécile Intermeyer pour le groupe socialiste et pour 5 minutes. La suite du congrès de Versailles, comme sa constitutionnalisation alors annoncée par le président de la République, répondait à une situation d'exception, exigeant des mesures vitales de sécurité et politique pour notre pays ébranlé, meurtri, par le drame terroriste du 13 novembre 2015. Cet état d'exception a été renouvelé à six reprises, jusqu'à l'engagement du président Macron de sa levée le 1er novembre 2017. Il a été mis fin à l'état d'urgence sans que la question de sa constitutionnalisation ait été traitée, alors que nous savons que la loi fondamentale constituant notre pacte social comporte les régimes d'exception. Cette inscription permettrait, nous pensons, entre autres d'inscrire le contrôle de l'Assemblée nationale, donnant son accord et pouvant en aval le retirer, mais aussi de limiter les excès possibles lors d'une adoption partant de crise. Le texte dont la prorogation est donc demandée, venons-en au fait, comporte des éléments issus de l'état d'urgence, périmètre de protection, fermeture de lieux de culte, MICAS, les fameuses MICAS, et l'algorithme du renseignement, dont la portée possiblement attentatoire aux libertés a justifié, donc, une clause de revoyure. Nous y sommes. Ces dispositions disent répondre à la légitime exigence démocratique de prévention du risque terroriste, mais elles doivent satisfaire tout autant aux exigences constitutionnelles qui fondent notre état de droit, et c'est la difficulté de l'exercice du législateur. La police administrative peut être une première marche utile si elle sert la prévention du terrorisme. Toute la difficulté est d'en apprécier le fonctionnement et l'efficacité, dont le respect s'est garanti, elle impose, nous semble-t-il, un débat transparent, documenté et apaisé. Force est de constater que la conjoncture actuelle ne permet pas un tel débat, au sein d'un Parlement très demandeur par ailleurs, de mesures urgentes en termes de relance économique, d'action sociale, dans une architecture nouvelle faisant prédominer la protection de l'environnement. Ce texte en débat a été opportunément modifié en commission des lois par notre rapporteur Didier Paris, qui a réduit de six mois la prorogation et fixé la limite d'examen du texte à juillet 2021. Ce délai raisonnable nous convient. J'ajoute que l'examen de ces mesures et leur introduction dans le dur de la loi, sans clause de revoyure en principe, exigera de notre part beaucoup d'attention et une évaluation précise de leur application par l'administration. En première analyse, le contrôle parlementaire devrait trouver une application concrète et élargie. Ouvrir à tous les groupes d'opposition ce contrôle, c'est améliorer la démocratie parlementaire sur le sujet majeur de la police administrative et du préfet. Le caractère exorbitant de mesures administratives nous impose de réinterroger la procédure, le rôle du juge et l'exercice des droits de la défense. C'est le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qui disait « Reculer sur nos libertés, on le cite beaucoup en ce moment, mais reculer sur nos libertés, c'est donner raison aux terroristes. » Moi, je partage cette analyse qui commande une analyse fine de l'ensemble du texte, de sorte que, sans amoindrir les outils de prévention du terrorisme, nous garantissions le maintien de nos libertés. Mais pour l'heure, il s'agit, comme nous l'avons dit, d'une prorogation, au regard d'une situation, hélas, fort heureusement exceptionnelle, mais que nous regrettons, ne permettant pas l'examen attentif d'un nouveau texte. Par ailleurs, on nous dit qu'il a été fait une application raisonnée de ces dispositions, donc nous voterons favorablement, de manière très majoritaire, dans notre groupe, pour ce texte de loi.